Je m'appelle Jibril Chau, je suis Judo Réphane du département de Bambaye. Je suis aussi dans ma école élémentaire. C'est le cours de Bambaye aux institutions. J'ai عisées sur le Francisco de Bambaye. J'ai fait un an pour créer un concours de recrutement NSA. J'ai faitən harborage de Bambaye. qui soit même s'est saine. Nous avons quatre ans dans le département de Bambay, soit même s'est saine avec Nioquette. Mais nous avons aussi poursuivi notre étude à l'université, qui a aimé notre maîtrise, notre modèle. Nous sommes professeurs au CMT Gianni de Pekin. Nous avons aussi l'issé de Tiaroy, comme professeur de l'aide toujours. Mais après aussi, nous avons aussi notre formation d'inspecteur de l'éducation. Nous avons aussi, en tant qu'inspecteur, nous avons affecté à l'IDEN de Dakar Plateau, maintenant qu'on est chef de district du Plateau. Mais en même temps aussi, nous avons soutenu sa ma thèse en 2010, qui nous avons recruté à l'université de Dakar en 2011, comme professeur de grammaire historique. En 2011 aussi, fin 2011, milieu 2011, nous avons fait mon engagement politique à côté du président Macky Sall. en 2014, qui l'a présenté comme candidat à la mairie de Réphane, qui l'a gagné, qui l'a néc, maire de la commune de Réphane, donc depuis 2014. Donc, nous avons fait mon cursus, je vais nous suivre un peu, depuis que nous avons fait mon éducation. Alors, effectivement, en 2012 aussi, qui l'a, qui l'a, qui l'a m'a nommé, mon est directeur du centre de formation et de perfectionnement des travaux publics. plus exactement, en juillet 2012, nous avons fait mon structure, nous avons fait mon ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. La commune de Réphane, comme on le sait, nous avons fait mon département de Bambay, nous avons fait mon arrondissement de Lambaye. Nous avons fait mon dégéné de la commune de Lambaye, à l'est, la commune de Kursambakan, au nord, la commune de Toubatoul, la commune de Ndiéensirach, à l'ouest, et la commune de Ngogom, la commune de Nangalma, au sud. Donc, la commune de Nyonjouër, nous n'avons que 35 000 habitants. Bon, je pense que, comme on le sait, la commune de Nyonjouër, donc, nous devenons communes qui actuellement de la décentralisation. Donc, voilà un peu. Maintenant, nous avons fait, je pense que ces peuples, nous avons fait une éthnie, les serrères, nous avons fait une éthnie, avec les wolofs. Même si, à l'heure, peut-être, il y a une éthnie, nous avons fait une éthnie, comme les peules. Activité économique, nous avons fait, l'agriculture et l'élevage, en éthnie. Et comme nous, on a aussi samauds. Mon ami, tu n'as rien fait au départ, irement aux bawilles. Les animaux, nous ne savons pas aussi, tu as to fromis, dans les animaux, ils se jouent, les animaux aussi. Donc, on a fait un peu accessing it. Il y a aussi l'activité commerciale. Il faut vraiment nous féliciter aussi. Parce qu'il y a le temps. Pour faire une affaire, il fallait nous faire des choses. Mais il y a vraiment l'activité commerciale. Peut-être qu'il y a l'activité commerciale. Il faut vraiment permettre un gros porteur. Et maintenant, on a vraiment fait le constat. Les marchandises. Ce sont des tièpes, du sucre, du savon, du ciment, du fer. Il y a aussi l'activité économique, du commerce, d'agriculture, d'élevage. Ce sont des activités économiques. Maintenant, nous féliciter aussi les femmes. Vraiment, ces cinq, dix dernières années, nous activons aussi la transformation des céréales. C'est une des femmes de Réphane. Ces femmes qui sont dans la Réphane. Ces femmes qui sont dans la Réphane. Ces femmes qui sont dans la Réphane. Ce sont vraiment les zones qui sont dans la transformation de céréales locales. Nous avons vraiment une seule chose. Nous avons une seule chose qui est là. Nous avons une seule chose qui est là pour exposer les foires. Nous avons une seule chose à Dakar. Notamment, les FIARAB et les foires internationales. qui sont dans la Réphane. Peut-être aussi, comme activité vraiment, il y a la menuiserie de bois avec la menuiserie métallique. Là aussi, vraiment, ça se développe. Nous avons une commande pour construire une céréale. Là aussi, c'est une très bonne chose. Donc, voilà un peu l'activité économique. Il y a aussi le maréchage. Notamment à Ndarep et à Kombelan. Mais bon, il y a un manque d'eau. Je ne sais vraiment que nous avons besoin de manquer. Ça apporte quand même un coup dur pour l'activité de maréchage. Je pense que si nous devons rentrer dans l'ordre, l'activité de maréchage, nous devons reprendre mieux. Je pense que nous avons une chance. Il y a un périmètre de maréchage. Nous avons une visite à Ndarep pour vraiment pouvoir implanter une ferme de 15 hectares dans la commune de Réphane. Donc, voilà un peu les activités économiques. Maintenant, sur le plan culturel, la commune de Réphane, vraiment, est fortement marquée par les activités religieuses, la religion. notamment les Daire Mourit comme Tijan. Vraiment, nous avons occupé le champ culturel. Après ça, vraiment, il y a la lutte qui est très présente. Notamment après les fêtes de Tabaski, de Kurité, de Magalurefan. Vraiment, la lutte est occupée d'une place très importante. Pratiquement, sur une période de 10 jours. Chaque jour, il y a vraiment des activités de lutte très intéressantes. Et ça nous a valu vraiment que nous sommes champions de lutte. Il y a vraiment des gens qui ont fait la lutte de Tafatine. Avant Tafatine, il y avait les Mambourdiouf, il y avait les Zalo. Il y a aussi des jeunes qui ont fait la lutte de Tafatine avec les Tafatines qui ont fait la lutte, 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 qui ont fait la lutte à l'air. Donc c'est des jeunes qui ont fait la lutte. C'est des gens qui ont marqué la lutte. Maintenant, cette période aussi, on va un peu vers l'hivernage. il y a des activités culturelles il y a des activités culturelles il y a des activités notamment les films de l'Edef c'est pour pour nous aider à l'éducation pour nous aider à nous aider il y a aussi la période de l'éducation c'est des activités très intéressantes j'aimerais bien même qu'un jour m'inviter un peu les télévisions, la presse parce que c'est des activités culturelles parce que c'est vraiment très riche ensuite de ne plus à chaque fois qu'on puisse les préserver ça a vraiment le plus simples P segment il co-préservait. Le premier président de la communauté rurale de Réphane est le premier président de la communauté rurale de Réphane. Le premier président de la communauté rurale de Réphane est le premier président de la communauté rurale de Réphane. Le premier président de la communauté rurale de Réphane est le premier président de la communauté rurale de Réphane. Parce qu'il a essayé d'abord dans l'Association pour le développement de Réphane. On a unjeté de recrinde. Enfin l'étésité d'un projet qui a pu venir le rupture du Réphane. On a unjeté d'un re boisement. On a unjeté de l'activité culturelle. On a unjeté de l'élévité du rupture du léphane. mais l'ambition de ma demande d'une président de l'association pour le développement de l'EFAN 3 ou 4 ans il m'a donné je me suis vite rendu compte qu'il m'a dit l'association pour le développement de l'EFAN c'est un peu le temps parce que il y a un peu 5 ans il y a un peu quand on renouvelle mon bureau il y a un peu j'ai l'ambition d'une défi politique parce que je sais que ce que je veux c'est que l'association pour le développement de l'EFAN c'est un peu politique il y a un peu d'un peu de président alors il y a un peu mais il y a un peu si je fais politique il y a un peu de diriger parce que désormais quand il y a un adversaire politique il y a un peu politique donc vraiment j'ai réussi à les convaincre pour qu'ils décharger le chargé de l'association pour le développement de l'EFAN mais ce qui est aussi il faut me dire 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 une vision là il faut me dire une vision qui est appliquée à tous les domaines mais il y a un droit il faut me dire qu'il y a un plateau ou qu'il y a un caulac il y a une possibilité d'avoir 100 mètres d'avoir un médecin d'un infirmière d'un médecin d'un médecin spécialiste ou qu'il y a un professeur qui a sauvé tout le monde et qu'il y a un médecin d'un médecin dans le village où il y a un médecin d'avoir un médecin il n'y a pas de l'acquis n'y a pas il n'y a pas de son copain il n'y a pas de son éditorial il y a une pièce ou le village il n'y a pas de son pic il y a pas de bonnes ceci dont ça c'est ma vision la vision c'est que quand ils sont arrivés dans les états qui sont arrivés à tous les hommes ils devraient arriver à partir mais quand ils marchent ils se parlent avec les chers se parlent avec les hommes s'il était resté face à ce que nous avons été prêts contre eux. Les gens qui ont été mis dans leur LINKE, ce qui est de pauvres les gens, sont les candidats de Macky Sall. C'était en 2011. Ce qui était pris avec le président Macky Sall. Mais c'est ce qui était, tout le monde, l'arrivée aux rafels, qui était prise avec nous. C'est ce que nous avons fait dans l'élection 2012, le Président Maxal Gagné, le Président de la République. Nous, pendant quelques mois, nous avons eu l'élection locale. Si nous sommes ici, nous avons eu l'élection locale, nous avons eu l'élection locale. Nous avons eu l'élection locale, l'élection locale, le matériel, le matériel, les lycées, etc. Et nous exposons à la population et à l'entrée de notre maire de la commune de Réphane. Mais ce que nous devons faire, c'est secteur par secteur. Quand nous avons réussi à 100%, nous avons fait que nous avons fait le bilan. Nous avons fait le bilan parce que nous avons fait 5 ans. Nous avons fait les élections en juin et nous avons fait l'élection locale. Parce qu'on a été élu en juin, donc juin prochain nous avons fait 5 ans. Nous avons fait un bilan. Nous avons fait l'éducation. L'éducation, nous avons fait l'éducation. Nous avons fait l'éducation. En matière de fournitures scolaires et d'équipements, nous avons fait l'éducation. Nous avons fait l'éducation. Nous avons fait l'éducation. Donc chaque année, nous sommes dotés en fournitures. Nous avons fait l'éducation en octobre prochain. Nous avons fait l'éducation avec le directeur de l'éducation. Nous avons fait l'éducation. Nous avons fait l'éducation. Nous avons fait une éducation. Nous avons fait l'éducation. Nous avons fait l'éducation. Nous avons fait l'éducation, ou aussi les durs en juin ou les durs en juin ou les durs en juin. Il y a un codec départemental dans le département de Bambaye, il y a un rhizographe. L'école Al-Hazari, on a un rhizographe pour reproduire ses supports pour faire des exercices, des examens blancs, des essais. Nous réflexions aussi quelques écoles, non seulement les écoles françaises, mais aussi les écoles à l'hazard. Nous décrochions aussi un lycée pour la commune de Refann. Comme nous le disons, il y a un élève qui a des études qui a des études en banalité. Nous avons des problèmes de l'hazard en banalité. Et très souvent nous avons des problèmes pour l'hazard. Dans un premier temps, nous avons écrit au ministre de l'éducation nationale, à l'époque c'était un école de travail. c'est-à-dire qu'il veut bien, mais il faut oublier l'abri provisoire. Alors, ce qui est une responsabilité, nous délibérer un site de deux hectares. Alors, sur les moyens, sur fonds propres de la commune, ce qui est une ville, nous avons déjà deux classes équipées, les toilettes, ils ont réactualisé nos demandes. J'ai réagi à l'époque avec l'IA de Djurbel, mon frère, mon ami Ganesen, vraiment que j'ai remercié au passage. Nous sommes aussi avec l'IF de Bambaye, nous suivons le dossier, le ministre de l'éducation nationale, d'une proposition au président de la République, nous a accordé une classe de Zogon. Donc, ça fait deux ans. Donc, l'école Bouteille, c'est une classe de terminale. Alors, nous avons aussi avec ces deux classes, nous avons engagé devant le ministre, nous avons, chaque année, nous devons donner deux classes. Si nous devons donner deux classes, il y a deux classes, toujours sur fonds propres de la commune de Réphane. Et à chaque fois, nous avons une classe aussi, nous avons équipée. Donc, vraiment, nous avons fait un lycée. Nous devons continuer avec le cas de Réomao. Parce que Réomao, vous savez, autour de l'APA, il y a beaucoup de Réphane en deux parties. L'élève, nous avons fait un lycée, un lycée, un lycée, un lycée, un lycée, un lycée, un lycée. Nous avons un problème pour avoir accès au CM de Réphane. Parce qu'ici, pour nous, nous sommes arrivés au passage inférieur, il faut sortir. Alors, le ministre de l'éducation nationale, quand il y a Réphane, qui est ouverture, au mois d'octobre, mon journée de rentrée, nous devons visiter à l'école. Alors, nous avons posé le problème. L'association des maires de l'élève de Réomao aussi a posé le problème. Les gens nous promettent, nous, on va essayer de revoir la carte scolaire. Mais nous devons les devants. Parce que même si le ministère a l'ambition de revoir un peu la carte scolaire, nous, en tant que collectivité, nous devons les devants pour travailler avec les classes, pour accueillir ce nouveau CM de Réomao. Là aussi, il y a un problème. Mais quel que soit... Le ministre, il y a un problème, parce que nous avons beaucoup de classes pour accueillir ces classes de Réomao-là. Alors, nous avons décidé, d'ailleurs, on avait délibéré le site depuis l'année dernière, nous avons décidé, maintenant, nous allons prendre les vacances, pour construire deux classes, équiper les toilettes, pour qu'au mois d'octobre, nous pouvons accueillir le nouveau CM de Réomao, le collège de Réomao. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Mais aussi, nous avons institué une zone de l'excellence. Depuis l'année dernière, nous avons pris les meilleurs élèves de la commune. Mais nous, nous avons pris des hommes, nous avons pris des rêves, nous n'avons pas besoin. Parce que, quand les enfants peuvent tarder, les hommes, les intentions, les gens peuvent tarder. Parce que, comme on le croit souvent, ils seront en compétition avec d'autres Sénégalais demain. Donc, nous, en tant qu'adultes, nous allons les préparer, nous allons les suivre. Si on l'aise, si on l'aise, nous allons le faire. Le faire est le faire. Mais aussi, nous allons être en compétition avec d'autres Sénégalais, mais aussi, nous allons être en compétition avec d'autres enfants du monde. Parce que, les gens ne peuvent plus, nous allons fermer les rêves à l'intérieur de Réphane, ou à l'intérieur du Sénégal. Forcément, ces jeunes-là, avec la mondialisation, avec la globalisation, ils seront en compétition avec d'autres jeunes du monde. Nous avons une responsabilité de préparer les gens pour que nous allons le faire. C'est une jeune, nous avons une moramie, nous avons une dame et le pion. Nous avons une responsabilité de nous. Donc, nous allons instituer les jeunes de l'excellence pour primer les meilleurs élèves, pour aussi mettre vraiment une compétition saine entre les élèves. qui a une compétition saine, et 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 qui a une compétition saine. Donc, cela est aussi nous. Donc, voilà un peu pour le domaine de l'éducation. Maintenant, nous allons dire c'est la santé. La santé aussi, il y a une compétition, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, il y a une compétition saine, parce que comme je dis toujours, nous ne savons pas, mais il y a une compétition. Alors, la santé, il y a une compétition, ce qui m'a marqué, pour me rendre la santé, c'est une priorité. J'ai eu un conseil, quand j'ai eu une campagne électorale, qui est locale, pour être maire, quand j'ai eu un maire, j'ai eu visité, le poste de santé d'Arab. Quand j'ai eu, j'ai eu une salle d'hospitalisation, j'ai eu un maire. La salle d'hospitalisation, c'est-à-dire, les févres, qui sont hospitalisés, mais aussi les sages aussi, qui sont hospitalisés. Quand j'ai eu un petit, parce qu'il y a eu un févre, il y a eu un maire, il y a eu un tuberculose, il y a eu un févre, il y a eu un maire, 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 avec une femme, à côté. Il faut que ça cesse. C'est un certain, qui a eu une décision, d'égalité, ce que j'ai fait. Mais il faut que je d'égalité. Mais si je n'ai eu un maire, ça me fait peur. Parce que ça ne fait pas. Si je n'ai eu un maire, ça me fait une maternité. Mais quand on ne faite pas, la mère etание, on ne fait pas un mari avec les hommes, c'est une fille, ils sont fragiles, ils sont très févre, toutes les févre, et aussi d'attente, elles sont très févre, vraiment, whilst je dois, nous morrer, Ce qui nous a fait, c'est une maternité, une maternité qui a une case de santé, qui a une bonne santé et qui a une bonne santé. C'est ce qu'on a fait. On a aussi le budget pour achever la case de santé et la case de santé. Là, on a déjà le budget. Mais aussi, on a aussi le budget pour achever la case de santé et la case de santé. Là aussi, on a aussi profité de l'occasion pour remercier les autorités médicales du département de Bamé et de la région de Djirouel. On a aussi érigé un poste de santé. Nous aussi, malgré la case de santé, nous avons eu l'ambulance. Et là, vraiment, c'était une toute première. Parce que, ailleurs au Sénégal, il y a même des centres de santé qui peinent à trouver des ambulances. Mais comme déjà le poste de santé pour le Réphane, nous sommes adhérents, nous sommes présents à l'association pour le développement de Réphane. Nous sommes avec le comité de santé. Nous avons eu l'ambulance pour le poste de santé de Réphane. L'Arabie aussi avait déjà une ambulance, même si ce n'était pas médicalisé. Nous avons eu l'ambulance pour le Réphane. Malgré la case de santé, nous avons eu l'ambulance. Mais nous avons eu l'ambulance pour le Réphane. Déjà, vraiment, ma guerre, parce que, quand nous avons eu la fondation Sonatelle, Diorik Légi, qui a eu 10 ans, 15 ans, vraiment, nous sommes tombés en panne. Comme une vie de défaite. Je pense que ces deux dernières années, nous avons eu l'ambulance pour les défaite. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Je pense que, incessamment, peut-être après la courité, nous avons eu l'ambulance. Mais aussi, nous avons eu une ambulance pour Mbambé. Mais aussi, pour l'Arabie, nous avons eu l'ambulance pour changer l'ambulance. C'est vrai, parce qu'il y a pas de temps, c'est vrai que la courbe n'est pas d'affaires. Mais vraiment, pour l'Arabie, nous avons eu une ambulance pour les défaite et les défaite. Pour nous donner un dépôt avec un poste de santé pour l'Arabie. Donc, vraiment, nous avons eu l'ambulance pour la santé. Mieux, le cas de santé et la maternité aussi, nous avons eu l'ambulance pour l'équipement de matériel neuf. Vraiment, on va changer un peu. Nous avons eu l'ambulance pour l'ambulance. Mais, nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Chaque année, nous avons eu un million, à peu près deux mille litres de carburant. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu aussi le personnel de santé à travers les fonds. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Mais aussi, les fonds de dotation. Nous avons eu des médicaments pour les postes de santé avec les cases de santé. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait pour la santé. Maintenant, il y a un programme de vaccination, de distribution de moustiquaires. Il y a aussi à chaque fois les mutuelles de santé. À chaque fois, nous mettons vraiment la logistique à leur disposition, notamment les véhicules. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Par exemple, l'électrication rurale. Nous avons eu l'ambulance pour l'électrication universelle. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu l'ambulance pour l'Arabie. Nous avons eu, avec un budget propre, mille, il y a eu l'ambulance de l'Arabie. Mais nous avons eu l'ambulance pour le prison Makissal à travers Azer. Et puis, on va danser cette ville après la filled mind that , dans les 52 villages de la commune de Refann. Ce sont des tout gens qui ont eu l'ambulance. Leитесь! ھloadz d'efficacité de l'Arabie on représentera artwork of this. Pour qu'il y a ces thojets, il y a des gants. Mais j'en ai algúnes, je m'enemakerais. Il y a des gants. L'essentiel est fait dans l'abulaut d'un courant. Donc, il y a des efforts considérables. Et tous les gens qui ont été à Mougoul, ils ne sont pas dans le programme. Si les programmes se déroulent, ils deviennent à l'électricité. Donc, ils ne savent pas la santé. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Parce qu'il y a une meilleure électrication universelle, une fois, ils peuvent entrer par des gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et ils ne savent pas. Donc, il suffit d'être à enger. Mais qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas appeler ou les gens. Ils ne savent pas. Ils non plus les pages, ils ne savent pas et ils vivent. Ce qu'ils peuvent être à l'électricité. rurale. Maintenant, il faut reconnaître qu'en l'Orient et en l'Orient, notamment vers Tchola, Foudaï, Saint-Tiany, il faut aussi que les communes deviennent des mesures pour faire l'extension de base de tension. Déjà, pour cette année, nous avons voté sur une autorisation spéciale. On a prévu quelque chose pour que, à partir du budget de la commune, vraiment, nous avons toutes les bases de tension pour que nous deviennent des mesures. Donc, vraiment, c'est ce que nous devons faire sur l'électricité rurale. Maintenant, nous, comme nous avons dit, nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses, mais il n'y a même pas de choses. Par exemple, nous avons dit Sassar, nous avons dit Réphard, Paysindian, nous avons dit Tchola, nous avons dit Samel, Réomao, nous avons dit que c'est sur fonds propres. Nous avons dit que nous avons dit. Donc, je pense que, depuis 2014, en tout cas, ce qui a été électriqué, la commune a mis au moins entre 45 et 50 millions. Donc, vraiment, c'est des ressources de la commune. Beaucoup de villages, qui ont été azèrment électrifiés. Borg aussi, c'est la commune qui a électrivé totalement le village de Borg. Donc, nous avons dit santé à la bouba. Il y a des secteurs comme la jeunesse. Alors, la jeunesse, nous avons accompagné, notamment la zone 6 de Réphard. Je vous félicite au passage le président de la commission jeunesse, Hassan Diouf, de la commune. Et je voudrais aussi féliciter le président de la commission santé et le président de la commission éducation. Quand il y a le moment barré, vraiment, j'ai des présidents de la commission très dégourdis, très engagés, qui me mettent quelquefois même la pression. Donc, chance, beaucoup, c'est le président de l'éducation et le président de la santé avec Hassan Diouf, de Jeunesse et Sport. Vraiment, ce sport, c'est le sport, nous avons aussi des efforts considérables, notamment, qui accompagnent les parrains pour jouer ça à la finale. La zone, nous pouvons assurer les parrains. Si vous avez des parrains, il y a des parrains. Il y a des parrains, il y a des parrains, il y a des parrains, mais il y a des modèles, il y a des génies, il y a des parrains. Mais du début à la fin, l'équipe, l'équipe de la commission de Navetane, il y a des équipements, il y a des ballons pour les subventionner. Toutes les équipes qui participent à Navetane. ils ont aussi une subvention pour gérer à sa guise. Il y a toujours des étudiants, ils ont une subvention de 2 millions par an, les étudiants, l'association des élèves étudiants de la commune de Réphane. Donc, ils ont 2 millions par an, mais aussi, ils ont accompagné le mois de ramadan. chaque mois de ramadan, quand ils commencent, vraiment, on leur donne du riz, de l'huile, des datres, avec lesquels ils ne sont pas dans lesquels pour que vraiment assurer l'enseignement de la vie. Parce que, comme le corps, il y a un métier, il y a des gens qui restent à l'université. Donc, chaque année, les étudiants, ils ont 2 millions de subventions, plus des denrées alimentaires pendant le mois de ramadan. Mais aussi, chaque année, ils ont un peu spécial, le 1er mai, ou le 30, en tout cas, le président de l'IRU, il sait, c'est soit le 30 ou le 1er mai, ils ont un appartement, ils ont un peu à l'université. Donc, nous avons depuis plus de 2 ans, cette année, vraiment, nous avons toujours avec le président de l'IRU, Barafaye. Donc, ça aussi, nous avons fait un déjeuner. Mais aussi, toujours un déjeuner, comme Réphane, MashaAllah, vraiment, les déjeuners sont des ambitions. Ils ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un connaît quelqu'un, il ne peut pas quelque part, pour avoir un soutien, un soutien, un soutien. Ce qui a été remarqué, les déjeuners sont des déjeuners de Jakarta. Nous avons fait un déjeuner. parce que, comme nous, nous avons un déjeuner, nous avons un déjeuner, nous avons au moins une sécurité. Vous savez, si vous pouvez l'éluer de Jakarta, nous avons une sécurité. d'ailleurs, nous avons constaté qu'il faisait des accidents. Nous avons l'attention, nous nous accompagnons. Si nous accompagnons, nous avons 30 jeunes, nous formons, nous avons permis, nous avons un casque. donc, nous avons un déjeuner, nous avons un déjeuner, en tant que en tant que Jakarta, dans la commune de Revan. Mais aussi, les 30, ils ont accompagné incessamment pour leur permis. C'est vrai, les 30, ils ont permis de leur permis. Mais cette fois-ci, on s'est dit, non, autant les permis auto. Nous savons qu'il n'y a pas de chance d'aller en Jakarta et d'aller dans l'auto. Donc, les 30, ils ont permis de leur permis auto. Ils ont permis de leur faire un tour de la ville. Ils ne sont pas les 30. Ils ne sont pas les 30. Ils ont permis de leur faire un tour de la ville. Ils ont permis de leur accompagner dans leur permis. Donc, cela a été fait pour leur génie. Donc, voilà un peu. Maintenant, ce qu'on passe, ce qu'on passe, ce qu'on passe. Mais ce qu'on a fait, peut-être qu'ils ont permis de faire une ferme à Anida. Ils n'ont pas de visite. Parce que la ferme de 15 hectares quand même, si cela réussit, cela peut prendre beaucoup de chènes. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont permis de faire une ferme à Anida. Ils sont principalement accompagnés. D'abord, ce qu'on a dit, c'est une ligue. Il y a des moulins à 1000. Déjà, ce qu'on recevait du PUDC, c'est une moulin à 1000. C'est beaucoup de choses. Mais à côté de ça, la commune a eu 9 moulins à 1000. Si on a eu le PUDC, ils ont eu une coopération chinoise. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont eu des villages, des communes qui ont eu des moulins à 1000. C'est ça. C'est beaucoup. Donc, c'est aussi un peu de chènes. Mais aussi, nous avons eu des foves. Nous avons eu des accompagnés, comme par exemple, nous avons eu des transformations de céréales locales. Je pense que, dans lesquelles, dans lesquelles, nous avons eu une tonne de céréales pour nous nous transformer en plus. C'est aussi un peu de chènes. Mais aussi, nous avons eu des financements. Je pense que nous avons eu des financements dans la commune de Réphane. Nous avons eu des structures que nous financions. Je ne sais pas le chiffre exact, mais nous avons eu 60 millions. Mais, heureusement, nous avons eu des frais. Nous avons eu des revenus qui ont eu des financements. Donc, nous avons eu des failles. Nous avons eu des courants avec le ministère de la Femme. Nous avons eu des failles pour financer leur emploi. les femmes ont un problème pour rembourser les prêts les femmes ont failli donc ça nous féliciter les gens donc voilà un peu mais là avec la cellule de lutte contre la malnutrition nous avons expérimenté un programme pour qu'en 100 jours nous aurons l'impact nous devons aussi vraiment les gens qui sont néo-dôlés parce que nous faisons les gens néo-dôlés nous travaillons avec mon cœur nous pouvons l'appeler soit nous avons fait des ganars ou nous avons fait des chars ou nous avons fait des bays donc vraiment le processus de l'homme d'embregment qui échange avec le point focal vraiment ça a fait des résultats très positifs donc nous avons remercié au passage la cellule de lutte contre la malnutrition notamment madame Nenea aussi vraiment qui est une femme vraiment exemplaire très dégourdie, très engagée je pense que c'est avec son accompagnement et les autorités vraiment administratives notamment le préfet de Bambay et le sous-préfet de Lambaye vraiment là on a fait on a testé ce programme-là et ça a donné vraiment un résultat positif donc Lolo aussi Defne Nukoti lutte contre la pauvreté sans compter maintenant le programme du président la couverture maladie universelle avec les bourses familiales Lolo aussi vraiment ce qui est social on nous accompagne aussi à la veille de la Tabaski on accompagne souvent les imams les chefs de village nous accompagnons Tabaski nous accompagnons par des petits appuis qui sont les membres de la Tabaski mais il faut que nous devons les imams juste pour leur montrer qu'il y a une passe et il y a une mais aussi nous accompagnons souvent voilà voilà très bien donc maintenant pour l'hydraulique là aussi vraiment on a fait des efforts dans ma campagne toujours pour l'adulte référence en 2014 j'ai eu un village où nous sommes à Ndjan on a fait des efforts parce que bon on a fait des efforts pour avoir des meetings mais je viens sur la table j'ai eu un tag avec juste devant on a eu un bag l'animal il y a eu un bag je ne sais pas pour qu'il y a eu un bag et il y a eu un bag il y a eu un bag pour que je le tienne avec la lampe tempête voilà c'est des symboles la lampe tempête pour me dire qu'il y a des courants le bag pour dire qu'il y a eu Mais je disais que j'ai souri et que je n'ai pas eu un candidat qui a été fait pour moi et que ma mère m'a dit que j'ai souri. Je n'ai pas eu de la fille de moi parce qu'elle ne sait pas. Les techniques, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas. Mais comme on est en campagne électorale, on va faire des discours d'usage. Mais l'essentiel est déjà dit. Je pense qu'on se comprend parfaitement. Alors, ce qu'on a gagné, il y a six mois, il y a un forage. Il y a un an, deux ans, il y a un courant. Il y a un courant. C'est une courant, il y a un an. Il y a un électorale. Donc, il y a un an. Il y a un an. Il y a un an. Mais aussi, le président... Parce que, en ce moment, il est raccordé à un forage. En ce moment, il y a un an. Il y a un an. Mais le malheur c'est que le forage a été créé à la population, donc vous étudiez ce qu'il y a. Mais il y a une autre chose que le président a lancé du PUDC, qui a une matrice pour remplir la matrice, il y a un forage pour le PUDC pour exploiter la matrice. Effectivement, nous avons fait un forage à le PUDC pour les périmètres maraîchers. Mais il y a un forage qui a fonctionné une semaine, il est tombé en panne. La pompe est aspirée, il n'y a pas d'eau. Mais vraiment depuis lors, nous avons fait un forage avec les autorités administratives, avec les autorités du PUDC. Nous avons même impliqué l'offre, j'ai saisi vraiment le directeur général de l'offre pour nous faire un forage le plus rapidement possible. Parce que ça commence à prendre du temps. Je pense que c'est un forage pour le monde, il y a un forage pour nous. 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 Donc vraiment, il y a un forage pour nous. Il y a un forage pour nous. Il y a un forage pour nous. Un village comme Bambé, il y a un forage pour nous. Comme ils ne sont pas très loin de Ndiagne, Ndiagne, c'est le dernier village de la commune de Lambaye, il y a un forage pour nous. Finalement, nous avons un forage pour nous. Nous avons un forage pour nous. Et nous avons un forage pour nous. Donc vraiment, voilà un peu ce que nous avons fait sur l'hydraulique. Peut-être bon, il y a un forage pour nous. Il y a un forage pour nous. Pour que très rapidement, il y a un forage pour nous. Il y a un forage pour nous. Il y a un forage pour nous. Voilà. Les activités culturelles, nous avons un forage pour nous. J'avoue que, à part les chants religieux, les magales, parce que finalement, nous les considérons comme des activités culturelles. Nous nous accompagnons aujourd'hui, nous sommes dans la gamme avec Magali. Mais aussi, nous nous accompagnons tous les nuits culturelles, notamment les femmes. Quelquefois, vraiment, nous avons des nuits culturelles, des fils. Les fils, nous avons dit, nous avons dit, dans la famille, par exemple, parce que c'est une activité culturelle wow merci beaucoup c'est très riche culturellement ils sont aussi accompagnés bon quelqu'un qui connait aussi avec beaucoup de gens ils sont aussi quelques fois à travers la commune ils ont fait des subventions mais principalement ce qui est de la culture ils ont fait des gens avec Magali et Gamoui vraiment à chaque fois que de besoin nous sommes à côté ils ont fait des déchets et ils ont fait des déchets pour accompagner les gens j'avais un peu oublié les chouilles dans lesquels ils sont avec la même densité et comme je dis vraiment c'est une activité culturelle ils ont fait des choses ils ont fait des choses et ils ont fait des choses et ils ont fait des choses parce que quelquefois c'est pas bon je ne sais pas quelquefois on ne réfléchit pas trop vers ces gens là mais comme nous avons c'est des activités culturelles qu'il faut préserver parce que déjà nous avons fait des choses ensuite ça reflète notre culture et ce qui est évident c'est qu'il faut éviter les touristes nous avons fait des choses ça peut vraiment être une ouverture de référence vers vraiment les activités touristiques c'est vrai bon peut-être on va essayer de réfléchir là-dessus mais nous aussi quand même il faut reconnaître que nous avons des déchets qui nous manent vraiment à chaque fois nous avons fait à chaque fois nous avons fait une petite enveloppe nous déchets les déchets c'est toujours permanent ce qui est évident quand nous avons dépassé le 30 juin de Taoul pratiquement chaque village est très culturel c'est très beau moi vraiment je suis émerveillé quand je suis émerveillé je suis émerveillé les femmes l'ont fait vraiment avec un aspect culturel c'était très beau ensuite nous avons fait un peu au lieu que chaque village chaque quartier nous avons fait un peu je pense que ce que j'ai vu déferler dans les rues de Réphane ensuite nous avons pour voir le chef de village de Paysignane avec vraiment ces activités le chef de village de Paysignane nous avons fait la culture c'était très beau c'était très beau vraiment après ça m'a rappelé mon enfance parce que déjà nous avons fait quelques fois nous avons fait mais vraiment l'année dernière j'ai eu la chance j'ai assisté donc peut-être on va essayer de discuter je vais instaurer le président de la commission culture nous avons fait pourquoi pas nous organisons des journées culturelles nous avons fait tout ce que Réphane a de culturel nous avons fait inviter vraiment nos partenaires inviter ceux qui ne sont pas de Réphane pour leur montrer vraiment ce que nous avons de beau de culturel et que nous sommes prêts à préserver voilà pour continuer un message à l'endroit de cadre de la population de Réphane à sa propriété davantage ici même que vous avez ici qui est une plateforme de change pour discuter de Réphane pour faire effectivement et les inviter de manière générale à sonner davantage pour faire tout à l'endroit les récommandes de l'adresse pour le projet ok c'est ça alors merci en fait je voudrais vraiment lancer un appel pour à ce que nous Réphane au-delà à ce que nous Réphane à ce que nous Bambé à ce que nous Sénégal pour que vraiment le site nous mettre en place nous savons que c'est un site là nous les faisons pour que beaucoup de gens qui n'ont pas et les hommes qui ne disent pas qui n'ont 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 pas pour nous l'évenir tout le monde qui n'ont pas qu'ils ne le plato qu'ils ne le oublier l'audience si vous connaissez et qu'ils puissent parler de leurs enfants, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent avoir des enfants, pour que nous devions faire ce qu'ils ne veulent pas. Parce que ce que je veux dire, c'est que les enfants ne veulent pas faire. Si nous voulons faire ce qu'ils veulent, il faut forcément faire ce qu'ils veulent. Il faut travailler la main dans la main. Donc je veux dire que les enfants sont au Sénégal, et qui sont au Bétingré. Je profite également pour remercier les enfants, parce que l'engagement que j'ai dit de l'Assad, avec le Président Daoud Diouf, pour faire un hôpital à Réfan, c'est l'engagement. C'est l'engagement de mon cœur, je suis très content. C'est l'engagement de Réfan et de Sénégal, mais surtout, c'est l'engagement de Jaspera. Il faut garder le cap sur nos objectifs, sur nos ambitions. Il faut garder le cap sur nos objectifs, sur nos ambitions. Il faut garder le cap sur nos objectifs, les moyens, il faut le mettre à l'âge. je vous le disais, je vous le disais, qui va aller à l'Espagne ou à l'Ali, quand vous avez un bandit, quand vous avez un bandit, vous avez fait un bandit, vous avez fait un bandit, c'est vraiment une bonne chose. Un bandit, c'est vrai, mais ce qui est de la potentialité, c'est-à-dire qu'il y a un bandit, c'est-à-dire qu'il y a un bandit, c'est-à-dire qu'il y a un bandit. Si on conjugue tous ces efforts, je vous assure qu'en dix ans, l'Espagne sera une commune modèle. En dix ans, l'Espagne sera un modèle de développement. Une commune que vous voulez développer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'Espagne. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent le terrain. Il y a des gens qui connaissent le terrain. Il y a des gens qui connaissent le terrain. Il y a des gens qui sont à des stations, ils doivent voir les gens qui peuvent booster Reifann. Ils doivent voir les gens. Ils doivent voir les gens. Et nous devons être conjugué. Nous devons être dégouillé, parce que malheureusement, nous avons beaucoup de politiquement, nous devons être bonnes. Ce n'est pas la politique. C'est la politique qui est en train d'y aller. C'est la politique qui est en train d'y aller au Sénégal. Parce que si on l'a dit, on a fait le constat. Pendant des décennies, quand le Sénégal a l'indépendance, c'est la politique qui est en train d'y aller. Mais c'est la politique qui est en train d'y aller. Mais le changement, quand on dormit sur nos lourds, c'est qu'on doit le faire constamment. Parce que si on ne peut pas faire le combat, on a fait la politique. On a fait la politique. On a fait la politique. c'est la politique, et on a fait leасти. Les ihnen les ouvrains forment or les béb gain. Et on va nous donner le travail à travers les enfants. Après ils ne leur font pas le travail. Et c'est cela qu'on a fait. C'est cela, nous ne leur faisons pas. Car песau, il ne leur fera plus rien. Jamar dit aussi, ils n'avent pas de le travail. Nous autres. Donc voilà comment la tienne aussi, on ne cherche même pas ce qu'il faut. Je vais vous dire encore une fois, parce qu'à ce qu'on a faillé, quand on a dit qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faille. Il y a 35 000 habitants. Pendant 5 ans, on ne l'a pas faillé. Je n'ai pas de faille. Mais je n'ai pas de faille. Mais je n'ai pas de faille. Il n'y a pas de faille. Pendant 5 ans, on a fait ça. Mais il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Nous devons continuer à continuer. Et je n'ai pas de faille. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Tout le monde est le plus. Mais je ne l'ai pas de faille. J'ai appuyé à ce que je n'ai pas failli. Qui n'a pas failli. C'est l'imame. Je n'ai pas de faille. Je ne l'ai pas de faille. Je l'ai appuyé à l'imame, le mame de l'Alujoun, l'imame de Ndarep, l'imame Abdu Ndour, et le mame de Rewmao, l'imame de Djagafaye. Je l'ai appuyé à l'imame. Mais il y a aussi des droits d'Innes. Nous savons qu'on a fait des checens. Nous savons qu'en reignant les saints, les et les abrières, les chers de Cheikh Kama les chers de Souleymane Dour, les chers d'un calife, et de lesaringants tout au moins. C'est aussi une figure emblématique de la commune de Réphane. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont reçu la même chose. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est l'Oustace Abdoufaye. Il a dit qu'il a eu un homme qui a eu un homme qui a eu beaucoup de Réphane, qui a eu beaucoup de départements de Bambaye, qui a eu beaucoup de gens qui ont reçu. Parce qu'on a vu le calife d'A.S. ou le calife d'A.S. Et vous n'avez pas d'autres personnes en même temps. Ce qui me remarque surtout est que les hommes qui ont eu le corps, elles ont eu des murs et des modèles. Donc l'Oustace a eu un homme. Ils ont eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme dit les hommes ou même les hommes. C'est vraiment un homme qui a eu le droit. remercier, féliciter aussi vraiment le conseil municipal qui a été appelé les conseils de l'opposition comme du pouvoir qui a été amené vraiment parce qu'en fin de compte nous avons été amené mais aussi remercier son excellence le président de la République Makissal parce qu'il nous a fait confiance confié le centre de formation et de perfectionnement des travaux publics qui est le ministère des infrastructures mais aussi nous avons appelé dans la commune dans le Réphane je me rappelle il m'a reçu en audience avec le ministre Morgon que je remercie au passage aussi du coup avec madame la maire Yacoukane avec Sérigne Ahman vraiment ce qu'il m'a dit c'est qu'il nous a appelé dans le Réphane vraiment il l'a fait plus de 100 millions à travers le fonds d'entretien routier autonome pour nous défendre tous les Réphane vraiment c'est des choses que je sais la commune est maître d'ouvrage je l'ai lancé le marché je l'ai pensé je l'ai pensé si je l'ai pensé je l'ai pensé et nous avons failli donc vraiment c'est un excellent président Makisal Réphane il faut s'entraire s'entraire comment commune pour s'en créer par la république musulmane et je l'ai dit tout donc vraiment il faut s'entraire 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 tous nos amis les autres maires du département de Bambay vraiment ils s'entraire Je vous remercie. C'est extrêmement important. Nous devons rendre compte continuellement à nos administrations. Parce que nous, nous n'avons pas d'accord. Donc, nous nous accompagnons, nous avons vraiment une tribune, nous nous rendons compte et nous recueillons nos avis, nos suggestions. Là aussi, c'est à saluer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, Dhiryev.